Bonjour, je m'appelle Anne-Marie Boudreau, je suis conseillère en soins infirmiers et leader du programme de prévention et de contrôle des infections pour le groupe Champlain. Aujourd'hui, on vous a préparé une vidéo pour intégrer les concepts que vous venez de voir au cours de la formation sur l'installation et le retrait des équipements de protection, puis quelques notions au niveau du zonage. Avant de poursuivre, c'est important qu'on se rappelle par contre que certains principes de base qui sont à respecter pour le travailleur qui vient en zone chaude. Donc, pour commencer, on continue de se changer en arrivant dans l'établissement, c'est-à-dire que je porte mon uniforme de travail propre en arrivant sur les lieux de travail. Au niveau de l'habit de travail, donc, on préconise l'uniforme avec un pantalon qui est long pour vraiment couvrir la jambe au complet, des chaussures qui sont fermées encore une fois pour ne pas exposer inutilement la peau aux éclaboussures qui pourraient survenir au cours du travail. On parle de cheveux bien attachés qui pourraient même être remontés en chignon, ce serait l'idéal. Aucun bijou, donc aucun collier qui pend, aucune bague, montre au niveau des poignets. On parle d'ongles qui sont courts, qui sont bien taillés, aucun faux ongles. Les cartes d'identité qui restent quand même affichées, mais qui ne sont pas encombrante, donc qui ne vont pas nuire à mon installation puis à mon retrait d'équipement. Puis, finalement, pour les hommes, la barbe bien taillée parce qu'en fait, avec les tests d'étanchéité, les barbes de trois jours peuvent nuire à l'étanchéité du N95 puis aussi exposer le travailleur à des risques inutiles si on vient qu'à avoir des interventions qui génèrent des aérosols. Donc, comme vous pouvez le constater, ici j'ai ma station d'habillage, donc qui est en zone verte, donc mes équipements propres qui sont bien identifiés avec ma technique d'installation des équipements. Tandis que ma zone rouge, elle aussi, qui est bien identifiée avec le signe stop pour vraiment nous interpeller à appliquer les équipements qu'on voit sur la fiche zone rouge de la Croix-Rouge. Ça va être important que notre zone rouge ait une barrière vraiment physique pour nous permettre de ne pas entrer par erreur à l'intérieur. Donc, une porte fermée, une cloison, des bâches. Donc, vraiment de s'assurer que physiquement, il n'y ait pas de risque de rentrer dans la zone rouge sans qu'on puisse le savoir. Je vais maintenant vous montrer la séquence pour bien installer les équipements de protection individuelle. Il faut savoir qu'à Groupe Champlain, nous avons pris la décision actuelle de conserver les couvre-chaussures même si ceux-ci ne sont plus recommandés par la Croix-Rouge. Donc, pour le moment, comme c'est l'enlignement actuel de l'organisation, je vais vous montrer à quel moment de la séquence, il faut les installer. Sachez que par contre, si on vous revient avec une consigne différente en disant qu'on les retire, à ce moment-là, vous pourrez reprendre ce vidéo ici puis commencer à partir du deuxième équipement qui est la jaquette. Donc, pour commencer, je prends mes couvre-chaussures. Ensuite, je me lave les mains. Pourquoi? C'est qu'en fait, si j'ai touché mon espadri par inadvertance, j'ai contaminé mes mains. Donc, pour être certaine que le matériel propre que je manipule reste propre, puis pour les prochains collègues qui vont s'en servir, c'est vraiment primordial de faire un hygiène des mains après avoir mis les couvre-chaussures. La deuxième pièce d'équipement que j'utilise quand j'installe mes équipements, c'est la jaquette. Ça peut être une jaquette lavable ou une jaquette qui est jetable, tout dépendant de ce que vous avez dans l'installation. Par contre, si c'est une jaquette qui est jetable, c'est important de ne pas faire de trou au niveau du poignet pour insérer les pouces. C'est une mauvaise pratique qui risque en fait de produire une déchirure plus importante au niveau de la jaquette, puis d'exposer le travers inutilement. Donc, la jaquette, que ce soit lavable ou jetable, doit être attachée autant au niveau du cou que de la taille. Puis, quand vous refermez la jaquette au niveau de la taille, de bien couvrir le dos pour protéger la face postérieure du travailleur. Une fois ma jaquette mise, la troisième pièce d'équipement que je mets est le masque. Donc, le masque que j'ai saisi par les élastiques pour mettre sur mon visage. C'est bien important de recouvrir entièrement le menton puis la partie inférieure du cou. Puis, avec la fince glissière, je viens pincer la raide de mon nez pour vraiment épouser la forme de mon visage. Ensuite, la quatrième pièce d'équipement que je dois porter, c'est ma protection oculaire. Donc, la protection oculaire doit être identifiée au nom du travailleur, qui doit être ajustée pour venir protéger les côtés latéraux. Puis, la dernière pièce d'équipement que je mets, ce sont les gants. Les gants sont toujours mis en dernier parce qu'en fait, je veux éviter que si j'ai à manipuler la poignée de porte ou si j'ai à manipuler autre chose, de contaminer mes gants avant de toucher à mon résident. Donc, les gants doivent être ajustés, donc pas trop grands, pas trop serrés. Puis, ils doivent recouvrir entièrement le poignet par-dessus les manches de la jaquette. Donc, une fois que tous mes équipements sont installés, je suis maintenant prêt à entrer en zone chaude. Donc, comme je travaille en zone chaude, je pourrais garder mes mêmes équipements de protection pour chacun de mes résidents. Par contre, changer de paire de gants puis me laver les mains entre chacun d'entre eux. Par contre, si j'étais en zone tiède, à ce moment, je devrais changer au complet d'équipement et désinfecter ma visière entre chacun des résidents et me laver les mains duquel je m'occupe, en fait, parce que en zone tiède, le statut infectieux des patients est inconnu, sous investigation ou ils sont suspectés. Donc, en me changeant d'équipement, je suis certaine de ne pas devenir un vecteur d'un patient à l'autre. La station de déshabillage devrait comprendre les éléments suivants, donc la procédure issue des lignes directrices de la Croix-Rouge pour retirer adéquatement les équipements de protection, la procédure pour bien désinfecter ses mains, la solution hydroalcoolique pour procéder à l'hygiène des mains, des lingettes désinfectantes ou bien la solution à base de peroxyde d'hydrogène avec les chiffons de microfibres et une paire de gants ainsi que des poubelles à mises à disposition pour la litterie souillée ou pour les déchets. Je vais maintenant vous montrer comment on retire chacune des pièces de l'équipement de protection individuelle. Donc, bien évidemment, ce que je vous montre aujourd'hui, bien l'idéal faudrait que ce soit bien intégré, mais par contre, on ne vous demande pas de l'apprendre par cœur. Vous avez des affiches dans vos stations de déshabillage qui vont vous montrer en fait la séquence du retrait des équipements pour vous aider à bien respecter. Pourquoi en fait est-ce qu'on est pointilleux sur la séquence du retrait des équipements? C'est que plus il y a de morceaux d'équipement de protection, plus le travailleur risque de se contaminer. Donc, c'est important pour nous de vous le montrer de façon adéquate et de vous donner les outils nécessaires pour vous référer en cas de besoin. Donc, logiquement, je retire toujours la pièce d'équipement qui est la plus contaminée. Ce sont mes gants et mes couvre-chaussures. Donc, dans la simulation d'aujourd'hui, j'ai mes couvre-chaussures. Donc, c'est le premier morceau que je vais retirer parce que c'est ce qui a été en contact avec l'environnement, avec les planchers qui sont souillés, si j'ai été à la salle de bain avec le résident. Donc, c'est ce que je dois retirer en premier. Donc, pour ce faire, je viens vraiment saisir le dessous de mon pied du couvre-chaussure puis je viens le retirer. Même chose de l'autre côté. C'est important de ne pas mettre de doigts à l'intérieur du couvre-chaussure pour ne pas venir contaminer notre chaussure avec nos gants qui sont encore, évidemment, en place et qu'on doit retirer par la suite. Pour le retrait approprié des gants, on saisit l'intérieur de la pompe qu'on vient tirer, qu'on vient remettre à l'intérieur, puis avec l'intérieur du gant puis mes doigts en crochet, je viens retirer le deuxième gant. Ce qui est important de se rappeler, c'est qu'à toutes les fois que j'enlève une pièce de l'équipement, je dois me laver les mains. Donc, comme je viens de retirer mes gants, avant de procéder au retrait de ma jaquette, je vais me les laver avec la solution hydroalcoolique. Pour procéder au retrait de la jaquette, je commence par le cordon de taille. Ensuite, lui du cou, je viens saisir les cordons pour rabattre le devant. Comme mes mains viennent d'être lavées, je saisis l'intérieur de la jaquette. Même chose de l'autre côté. Puis, toujours en saisissant l'intérieur, en faisant attention de ne pas toucher l'extérieur, je viens replier la jaquette sur elle-même, en la tenant toujours bien loin de mon uniforme, puis en en disposant de façon appropriée. C'est important que quand vous en disposez de votre jaquette, qu'il n'y ait pas un pan de la jaquette qui pend sur la poubelle ou sur le bac à linge. Parce qu'en fait, ce qu'on veut éviter, c'est que si un autre travailleur passe tout près, contamine son uniforme parce que la jaquette n'était pas bien insérée dans la poubelle. Donc, une fois que ma jaquette est retirée, je me relève les mains. Je dois maintenant procéder au retrait de ma protection oculaire. Donc, pour ce faire, je vais déjà préparer mon plan de travail pour qu'il va servir à accueillir ma visage une fois que je vais la retirer. Donc, on peut prendre un linge de microfibre, déjà préparer l'oxygène ou le produit désinfectant que vous utilisez dans votre établissement. Puis, pour retirer ma visière, je viens saisir les élastiques. C'est important de ne pas toucher au plastique rigide de la visière parce que c'est la partie la plus contaminée de la protection oculaire. Donc, vraiment, vous venez saisir les élastiques pour la retirer. Puis, vous la déposez sur le linge que vous avez préparé à cet effet. Donc, une fois que ma protection oculaire est retirée, je me relève les mains avant de retirer mon masque. Pour retirer mon masque, je saisis les élastiques derrière mes oreilles. J'écarte les pans, puis j'en dispose dans la poubelle. On vient éviter absolument de toucher l'extérieur du masque et la partie souvent bleutée ou blanchante du masque parce qu'en un masque qu'on a utilisé dans l'environnement du résident, c'est une partie qui est contaminée. Donc, on évite absolument pour éviter de se recontaminer les mains. Une fois que mon masque est retiré, je peux maintenant procéder à la désaffection de ma protection oculaire. Donc, je me relève les mains. Une fois ma visière déposée et mes mains nettoyées, je peux mettre une paire de gants. Puis, on va prendre une lingette désinfectante pour désinfecter notre visière. Donc, toujours important, je saisis ma visière par la mousse et non par le plastique rigide. Puis, je vais commencer par l'intérieur parce qu'en fait, la partie extérieure, c'est celle qui est en contact direct avec le résident ou avec les projections qu'il pourrait émettre. Donc, en commençant par l'intérieur, qui est la partie auquel mon visage est le plus près, c'est une partie qui est considérée moins contaminée. Donc, on commence avec des mouvements unilatéraux, ensuite la mousse qu'on vient désinfecter, puis la partie extérieure, toujours en faisant des mouvements unilatéraux. Une fois que la désinfection de ma visière est faite, je la maintiens dans mes mains. Puis, avec le linge sur lequel je l'avais déposée un petit peu plus tôt, je viens nettoyer ma surface de travail pour être certaine qu'il n'y ait aucun contaminant. Puis, tu peux la redéposer ici. Je dispose de mon chiffon, je retire mes gants et je me relève les mains une nouvelle fois. Pour l'entreposage de ma visière, je peux me reprendre une nouvelle paire de gants. On peut l'entreposer dans une enveloppe identifiée à son nom ou bien dans un sac de plastique. Donc, je dépose ma visière à l'intérieur. Je retire mes gants. Puis, en quittant la zone chaude, je me lave les mains une dernière fois. Une fois que je suis sortie de la zone chaude, je peux maintenant en proposer ma visière. Donc, ici, dans notre simulation, j'ai vraiment une cordelette avec des pinces sur le mur pour me permettre d'accrocher ma visière. Donc, c'est sûr que ça va dépendre de votre environnement, de l'espace que vous avez, puis de la disposition de vos lieux. Par contre, il faut se rappeler que l'entreposage du matériel désinfecté se fait à l'extérieur de la zone chaude parce qu'en fait, quand je vais m'habiller, je vais être en zone froide ou en zone neutre. Merci d'avoir pris quelques minutes pour regarder ce vidéo. Si jamais il vous reste des questions concernant l'installation et le retrait des équipements de protection, n'hésitez pas à faire appel à votre DSI ou à votre concierge en soins de la famille de l'établissement. Sinon, l'équipe de prévention et contrôle des infections reste disponible pour répondre à vos questions via le PCI à www.commercial-groupe-valeo.ca. Merci. Merci.